Quand on parle du label, comment est-ce que ça a commencé entre Petit Denis, donc Denko, et le label ? Bon, déjà, Denis fait partie du premier artiste que le label a fait signer, en fait. Denis a signé avec nous, automatiquement, il y a eu certaines choses, on avait commencé à préparer plusieurs choses à la fois, mais malheureusement, Denis s'est retrouvé à Abidjan. Quand il s'est retrouvé à Abidjan, c'était compliqué. La maison de production, on n'avait vraiment pas la main sur Denis, ça, je préfère dire la vérité. On n'avait vraiment pas la main sur Denis, à chaque fois qu'on l'appelait, lui, il a besoin de vivre, il a besoin de faire certaines choses et autres. Je lui disais à Denis, mais on ne vit pas parce qu'il faut vivre. Justement, comment il s'est retrouvé à Abidjan ? Parce qu'on avait des vidéos de lui, quand il était en France, il était en très bon état. Voilà, tous les Ivoiriens voulaient qu'il reste là-bas, même parce que quand il arrive ici, il est vraiment mal entouré, il sombe et tout ça. C'est ça. Comment il s'est retrouvé ici ? Quel deal vous avez mis en place ? Ce n'est pas... Denis n'était pas dans une prison là-bas, non, il n'était pas. Non, il va qu'à ses occupations, mais c'était un peu plus... On suivait un peu certaines choses. Mais après, ça, je préfère ne pas trop me prononcer là-dessus, mais quand il a demandé à rentrer, on leur a dit, il n'y a pas de problème. Mais quand tu finis, tu reviens sur Paris pour que déjà, on avait calé des dates pour les spectacles et autres. Mais notre grande surprise, il y a eu tout ça. On essaie de rentrer en contact avec lui, non, il ne réagit pas, non, il ne fait pas ça. Bon, après, on voit des vidéos sur le net, en train de faire des showcase et autres, j'ai dit non, ce n'est pas ton rôle. Pour le moment, tu ne dois pas faire ça. D'accord. Est-ce qu'il existe un contrat formel entre Denis et vous ? Bien sûr. Bien sûr. D'accord. Il y a un contrat. On dénié, nous, il y a un contrat. D'accord. Moi, je veux savoir, qu'est-ce que vous avez fait pour Denko depuis que vous avez signé avec lui ? Oui, on a fait l'OP, Lampedusa, on a fait Solaoué, on a fait Chokroba, on a fait au moins peut-être deux ou deux, plusieurs trucs avec lui. Oui, on a fait passer sur des plateaux télé, bon, un peu comme, si je peux quand même dire les noms ? Bon, allez-y, après le moment, on est en train d'ouvrir. RFI France 24 et puis quelques chaînes, en fait. D'accord. Est-ce que vous avez cherché à comprendre d'où vient l'addiction de Denis ? Parce que vous qui êtes, enfin, sa maison, vous avez un intérêt particulier pour l'artiste. Pourquoi à chaque fois, il chute ? Bon, nous, on l'a récupéré il n'y a pas longtemps. Donc, quand on l'a récupéré, notre objectif, ce n'était pas de faire jouer Denis dessus des grandes scènes. Pour le moment, on avait décidé de s'occuper de son addiction, de son état de santé, le remettre sur pied pour que déjà… Parce qu'après, quand nous sommes arrivés, on a contacté des promoteurs de la place. Ça, je peux faire dire la vérité. Ces promoteurs-là, automatiquement, nous ont dit non. C'est quelqu'un qui n'en a pas ses contrats. Donc, nous, on ne veut pas associer notre image. On a essayé quand même de toucher ce truc qu'on pouvait toucher. Zéro. Au passage, si vous me permettez, je tiens à dire merci à monsieur Rakim Traoré de Team Succès. C'est lui qui nous a dit vraiment, après deux heures de réunion, on va essayer avec Denis. On va voir ce que ça peut donner. Mais si vous nous garantissez que Denis sera là à nos différents showcases, il n'y a pas de problème. Je l'ai dit, je n'ai aucun problème, mais donnez-moi du temps pour le ramener sur scène en s'occupant de son état de santé. Karida, tu voulais réagir ? Oui, je voulais rebondir. Parce que Denis a eu, il s'est entouré de pas mal de personnes. Et les gens ont tendance à dire qu'il n'est pas entouré de bonnes personnes. C'est pourquoi, à chaque fois, il chute. Et aujourd'hui, il est avec vous. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez du mal à mettre la main sur lui. Donc, on pense bien que c'est plus physique. C'est plus que physique, c'est spirituel. On peut le dire maintenant. Parce qu'il est passé dans les bras de tout le monde, mais c'est pareil. Personne n'arrive à le mettre. Ils arrivent et puis après... Ils arrivent et puis après, ils rechutent. Bon, Denis rechutait. Nous, on a... Quand nous sommes arrivés, qu'est-ce qu'on a fait ? On a réuni tous les acteurs, toutes ces personnes qui ont travaillé avec Denis. On a essayé quand même de savoir quel était le véritable problème. Parce que quand tu récupères un artiste, il faut essayer d'aller en profondeur avant de pouvoir te lancer sur certaines choses, en fait. Donc, on récupère Denis, on demande de part et de d'autres. Vraiment, quand il était avec vous, comment ça s'est passé, voilà, 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 voilà. Et quand on récupère, on a tout de suite engagé des négociations avec la famille. Au passage, je salue ses oncles. On a engagé des négociations avec sa famille pour voir, pour que vraiment sa famille puisse nous aider. Nous, on peut gérer tout ce qu'il y a à gérer, mais on ne maîtrise pas, en fait, le fond de la chose. Nous, ce que nous, on peut faire, c'est le remettre sur pied. Maintenant, si après, la famille décide qu'on parte chez eux pour pouvoir vraiment faire certaines choses, pour que vraiment Denis revienne le déni d'avant, parce qu'il y a quelque chose de cela, on a rencontré ses parents. Mais quand on nous expliquait le déni d'avant et puis le déni de maintenant, non. C'est quelqu'un, avant Denis, c'est quelqu'un qui était joyeux, quelqu'un qui aimait, voilà. Claire, pour moi, je le connais bien. Vous voyez un peu. Ouzon ? Moi, je voudrais demander à Fabio. Fabio, quand tu regardes tout ça, toi, en tant que proche de... Toi, tu travailles aussi dans le label. Tu es le directeur artistique. En tant que DA, est-ce que tu as l'impression d'avoir échoué quelque part ? Non, puisqu'on vient de commencer avec lui. Donc, je ne peux pas dire qu'on a échoué. C'est maintenant qu'on est en train de commencer avec lui. Moi, j'ai vu la vidéo où il était, il devait rentrer dans Zerba, tout et tout, je l'appelais tout de suite. Il me dit, mais est-ce que tu as vu la vidéo ? Il me dit, oui. Il me dit, mais attends, si on ne fait pas que ça, c'est la mort. Parce que je vois, non, 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 non. Ça, ce n'est pas petit déni. Automatiquement, ça a été spontané et c'est ce qui m'a plu. Et pour aller chercher déni, on est parti avec l'armée, on peut dire même l'armée, pour aller le soulever. Ah oui ? Pourquoi ? Vous l'avez soulevé où ? Non, non, je l'ai dit, quand il dit soulevé, c'est-à-dire pour aller le chercher, pour l'envoyer là-haut. Parce qu'il a tout un bataillon qui est autour de lui, mais tu n'as pas pensé qu'il ne s'est varier. Mais c'est qui, en fait, ceux qui sont autour de lui ? Mais c'est son entourage. Ce sont quoi ? Des frères, des amis ? Vous savez que quand vous êtes populaire, il y a des gens, des gens de personnes qui jouent autour de vous. Mais c'est qui, eux-là ? C'est quoi ? Ça garde rapproché ou c'est qui c'est ? Garde rapproché, frères, managers, tout le monde est mélangé. En fait, il n'y a rien de concret. Quand tu le vois avec toute cette famille, il n'y a rien. Il n'y a pas quelque chose de bon qui peut sortir de là. Ceux qui sont autour de lui ? Ceux qui sont autour de lui. Est-ce que vous la connaissez, ceux qui sont autour de lui ? Vous-même. Moi, je n'ai même pas la connaître parce que, vraiment, moi, c'est tout. Quand je l'ai vu, il l'a vu, il a dit que ça, ce n'est pas possible. Bon. D'accord. Tu peux acheter quelque chose pour un peu d'un coup ? Je peux acheter quelque chose. Déjà, comme je l'ai dit, quand nous sommes arrivés, on a essayé quand même de pouvoir réunir tout un chacun. On a trouvé Déni avec une ancienne équipe, c'est normal. Donc, quand tu arrives, tu essaies quand même de demander des nouvelles, comment ça se passe avec... Bon. Et quand on arrive, après, on se rend compte qu'il n'y a rien de concret, en fait. Parce que, moi, à chaque fois que nous, on a... Bon, la maison de position, on apprenait que Déni avait un showcase. Automatiquement, on a un service juridique. On s'assure le service juridique, on envoie des courriers à ces personnes pour dire, vraiment, on souhaite que vous ajournez, en fait, votre spectacle. Mais non, 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 ce n'est pas avec vous qu'on a réglé. Donc, voilà. Nous, on a réglé avec ces manaturgies, mais non. Déni n'a... Mais, 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 vous êtes la production. Comment ça peut vous échapper ? Les spectacles ? Oui, non, le fait qu'il n'y ait pas... Enfin, le fait qu'on outrepasse votre... Votre contrat. Voilà, votre contrat. Oui, mais... Parce que, oui, tu disais que c'est vous la prod. Effectivement. Quand vous vous apercevez, vous vous sentez que Déni, vous voyez les spectacles de Déni, vous savez que sur les réseaux, bon, Déni doit jouer quelque part. Sans votre consentement. Voilà, c'est votre consentement. Vous n'arrêtez pas, vous voulez arrêter, on vous dit, non, vous n'êtes pas les maladies, on n'a pas le cause avec vous. Comment c'est possible ? Non, mais nous, nous sommes, nous on marche avec, on peut faire marcher avec la loi. On ne peut pas venir tout d'un coup, venir bloquer un spectacle, non. Déni n'a pas un booking ? Si. Mais pourquoi est-ce que ça passe par ses anciens, par ses frères, ses amis ? Oui, mais ses frères et ses amis, donc, comme on le dit, c'est ces personnes qui étaient, à chaque fois qu'il y a quelque chose, ils se dirigent vers Déni. Ah non, on a un spectacle là, on veut forcément que... Donc, aujourd'hui, c'est fini. Pour le moment, il y a qu'on prend un truc. Ces managers, là, qui sont avec lui, là, vous ne les connaissez pas, Moi, qu'on ne connaît pas, mais bon, on essaie quand même. Vous ne parlez pas avec eux ? Moi, si, si, on échange avec eux. Mais c'est qui ? Est-ce qu'on connaît ? Est-ce que vous pouvez nous dire les noms de ces managers ? Bon, Anthony, il y a quelque chose qui n'est pas clair dans votre... Quand vous expliquez, ce n'est pas fluide. Normalement, tu as dit tout à l'heure que petit Déni avait une ancienne équipe. Aujourd'hui, vous constituez la nouvelle prod. C'est ça. Donc, au sein de ce label-là, vous avez des managers. Vous avez des managers, des community managers. C'est ça. Voilà, vous avez un groupuscule, une petite équipe. C'est ça. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, les anciens managers décident pour Déni ? Et vous laissent à côté ? Bon, ce n'est pas que les anciens managers décidaient pour Déni, au fait. Vous voyez, Déni, il y a un moment quand Déni était mal en point. Quand tu dis à Déni, il y a un spectacle. Il y a des moments où Déni était couché, où on lui demandait à Déni, allez, habite-toi, on va pour faire le spectacle. Et nous, quand on apprenait automatiquement à rentrer en contact avec ces personnes, on lui a dit, mais non, on n'avait pas le droit de pouvoir prendre la tisse pour aller faire un showcase. Et le temps qu'on va arriver au fait du lieu, Déni n'est pas là. Les showcase. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On saisit le service juridique, notre service juridique, qui nous dit, voilà, on adresse des courriers à ces personnes pour voir, voilà, voilà. Et on a plusieurs fois arrêté des spectacles de Déni comme ça, avec nos partenaires en Amérique. Moi, je veux savoir, c'est qui ce manager ? Ah bon. C'est qui le manager de Déni ? C'est le manager de Déni ? Comment il s'appelle son nom ? Pourquoi on ne comprend pas ? Moi, il dit, c'est qui ce manager ? Il se regarde un peu ? Non, le manager de Déni, il y a Gévert. Gévert ? Gévert et son ancien collaborateur, Saint-Bouiz. Saint-Bouiz. Voilà, Saint-Bouiz. Saint-Bouiz travaille toujours avec Petit-Déni. Saint-Bouiz, non, il ne travaille plus avec Petit-Déni. Mais il est toujours autour de lui. Il est toujours autour de lui. Donc, c'est lui qui, en fait, cale les spectacles. Bon, ça, je ne peux pas le dire. Non, mais puisque tu as dit tout de suite que c'est les gens autour de lui qui… Moi, la seule chose… C'est que les spectacles que vous êtes acceptés, là, c'est avec qui ? Généralement, on nous dit, faites-soi, c'est avec Saint-Bouiz qu'ils ont échangé, mais c'est avec Gévert. Généralement, c'est ce qu'on nous dit. Donc, Saint-Bouiz, lui, il ne sait pas que vous êtes la prod. Saint-Bouiz, je le sais, parce qu'on a échangé à plusieurs réponses. Mais pourquoi il calme les spectacles sans vous dire ? Ça, il est mieux placé que vous. Il est mieux placé. Aujourd'hui, sur le méta, on entend beaucoup de choses. On voit beaucoup de choses, en fait. Au zone ? Non, excusez-moi. Vas-y, vas-y. Si vous me permettez, on veut tous le bien de Déni, en fait. Mais quand on veut le bien de Déni, chaque équipe a eu vraiment sa chance de pouvoir faire quelque chose pour Déni. Et s'il y a une nouvelle équipe qui est là, vous laissez la nouvelle équipe travailler. Si nous, après le contrat, la durée du contrat, on n'a pas pu faire quelque chose avec Déni, on vous passe la main. On passe la main à celui qui peut-être a envie de faire quelque chose avec Déni. Mais pour le moment, vous nous laissez travailler correctement. Ce que je veux savoir là maintenant, vous vous êtes entendu avec l'ancienne équipe de Déni. Est-ce que vous vous êtes parlé ? Est-ce que vous avez finalisé, ficellé les choses ? On a échangé. Moulou, on a échangé à plusieurs reprises. Déni, vous savez, aujourd'hui, la page de Déni, nous n'avons plus accès à la page de Déni. Qui l'a ? Saint-Boïs. Est-ce qu'on ne va pas recevoir Saint-Boïs ici ? Oui, je pense qu'on va chercher à recevoir Saint-Boïs. Mais pourquoi c'est lui qui gère la page ? Non, dans le contrat, on a la main, en fait, on doit avoir la main, en fait, sur la page. Dans le contrat ? Dans le contrat. Vous parlez de contrat, contrat, et puis on nous repasse tout ça. Ça veut dire que c'est un oscilleur. Et à chaque fois qu'on demandait, on nous disait, oui, mais Déni, Déni dit, Déni, Déni, non, Déni n'a pas de, il ne peut pas venir dire des choses. Déni, excusez-moi, mais il n'avait même pas de téléphone pour dire qu'il va se connecter pour vérifier, pour voir quoi que ce soit, en fait. Et quand, surtout ce petit truc-là, ça a commencé lorsqu'il y a eu le communiqué au fait de la maison de production. La maison de production a dit, voici le nouveau manager de Déni, basé en Côte d'Ivoire. C'est qui ? Moi. Et dès qu'il y a eu le communiqué, paf, on a reçu des coups de fil. Chacun nous appelle, non, mais non, mais en tant que qui, pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait ça ? Des coups de fil de qui ? De Saint-Bré, qui m'a appelé, qui m'a dit, mais Déni, Déni dit qu'il n'était pas d'accord, Déni ne peut pas dire qu'il n'est pas d'accord parce que moi, j'ai reçu Déni. Déni est venu au restaurant de Madame, on a échangé en long et en large, et lui-même de sa propre bouche. Il a cité certains noms qui me disent, non, tous ceux-là, c'est des personnes qui sont là pour mon agent. J'ai dit, non, je ne peux pas, l'argent de Déni ne peut pas me faire vivre. Déni a cité des noms des personnes qui sont là pour son argent. C'est qui ? C'est quel nom ? Saint-Bouiz faisait partie ? Merci de dire, c'est Saint-Bouiz. Non, non, je ne sais pas si tu peux dire. Est-ce que Saint-Bouiz faisait partie des personnes ? J'avais Saint-Bouiz. J'avais Saint-Bouiz. Donc, Déni dit que les deux là sont là pour son argent. Oui. D'accord. Et ça, vous m'excusez, quand j'ai parlé, j'ai échangé. Mon Saint-Bouiz, j'appelais beaucoup Saint-Bouiz. Quand Saint-Bouiz a retiré notre informaticien de la page Déni, quand mes patrons ont eu l'information, ils ont commencé à dire, on va aller doucement. Vous êtes là-bas, moi je suis ici avec lui. Donc, laissez-moi échanger avec lui. Sous-titrage Société Radio-Canada